Une série d'événements qui fait que bon, à la troisième tentative, je me retrouve ici, il y a du vent, il y a du bruit, mais est-ce que le son est bon ? Dites-le-moi dans le chat. Oui ? C'est bon, le son est bon, donc on démarre. Tu as vu le titre, Jostou, petit beurre président au four à micro-ondes. Initialement, le titre, ça devait être entrer en résist-dance, et j'avais un décor avec de la musique, j'avais un décor super, mais l'iPad s'est éteint en urgence, enfin je vais te raconter, parce qu'il faisait trop chaud, et puis la première partie a été perdue, donc bref, pour la troisième fois ce matin, je suis en train de danser et de résister, mais tout en souplesse, et finalement à trouver un avantage dans la situation. Donc quand tu vois ce merveilleux décor derrière moi, tu te dis que pour moi tout est facile, et tu ne sais pas qu'hier soir on me proposait d'aller à l'hôpital chercher des gouttes pour mon petit qui avait une otite fulgurante que j'ai soignée dans la nuit, etc. Je te passe les détails, on est là pour parler de toi, donc si le son est bon, c'est parti. Merci, merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux abonnés les plus fidèles, merci, merci énormément pour vos encouragements dans cette communauté de résidenceurs qui grandit, parce que c'est ce qu'il nous est demandé en ce moment, tu vois, il nous est demandé de nous rassembler par petits groupes, et d'être clair, efficace, et d'obtenir comme ça une avancée, alors même si elle paraît minime à certains, finalement quand tu regardes déjà tout ce qu'on a fait ensemble sur cette chaîne ces derniers mois, tu te rends compte que c'est énorme. Donc ce matin, mes enfants m'ont encouragé à tout oser pour le titre, j'hésitais un petit peu, tu vois quand même, je me suis dit, et puis on a reparlé de mon oncle Mario, mon oncle Mario qui a 17 ans, avec ses copains de lycée, avait contribué au débarquement américain à Alger en 1942, et ils étaient, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais 5 ou 6, tu vois, donc ça se passe comme ça, en fait quand tu veux changer de monde, ça se passe par des petites actions bien motivées, bien ciblées, et heureusement aujourd'hui c'est beaucoup plus pacifique, nos actions se passent avec nos claviers, donc je t'encourage à mettre un maximum de like, à t'abonner si tu me découvres ici, et surtout aujourd'hui on va parler en emoji, si tu peux en noter des flamants roses, parce que finalement tu sais le flamant rose qui une fois est sur un pied, et puis sur l'autre pied, et qui change de pied, parce que quand tu danses, l'essentiel c'est de durer, et pour durer, tu ne peux que être toi-même, A-I-M-E, et utiliser ce que tu peux, donc voilà, j'utilise avec le reflet dans la baie vitrée, ce que je peux pour t'aider, pour contribuer selon le qui je suis, donc si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, une futurologue, un futurologue, il y a quelques femmes, il y a beaucoup plus d'hommes, ça permet d'observer, si tu veux, l'art de la futurologie, c'est d'observer des petits détails que d'autres ne verraient pas dans le présent et le passé, et finalement de connecter ces détails ensemble, pour en tirer une ligne directrice, un pronostic où tu te mouilles, où tu mouilles ta chemise, pour éclairer tes contemporains sur le futur, et pour ce qui est de me mettre vers un futur désirable, c'est très important pour moi, je suis souvent attristée de voir sous quel angle des manipulations de masse perverses orientent nos visions du futur vers quelque chose de très dark, alors qu'en fait de tout temps, et ne serait-ce qu'en regardant le sourire de nos enfants, comme je l'ai fait ce matin, le futur est désirable, et aujourd'hui plus que jamais. Voilà pour le décor qui est posé, donc je te déconseille d'utiliser un micro-ondes, je pense que tu es au courant par rapport à ça, mais tu imagines ce qui se passe si tu mets un petit beurre président avec le papier métallisé dans un micro-ondes, ça fait boum, et on sent tous que ce boum, on ne sait pas quelle forme il va prendre, mais on sent tous qu'il n'est pas loin, qu'il est imminent, et on est un petit peu comme ça, tu le sens souvent, avant un événement majeur, les choses ont l'air calme, mais c'est le calme avant la tempête. Donc la futurologie, ça sert à anticiper, anticiper ça permet de mieux se préparer, de mieux s'adapter, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, mais un max de flamoureuses, car j'ai beaucoup, beaucoup à te partager. Donc il est clair, tu as compris l'analogie, que ce petit beurre président qui nous nargue dans son papier, est assez vide de l'intérieur, et déjà en train de se liquéfier. J'en avais un tout à l'heure, mais dans tous mes aléas, quand l'iPad s'est éteint, évidemment, mon petit beurre a fondu, il y en avait partout, enfin bref, je te passe les détails, mais pour moi c'est un signe, que c'est vraiment en cours. Sois rassuré, il ne perd rien pour attendre, de toute façon, tout ceci est exagéré, et on le dit, ce qui sera exagéré, sera insignifiant, c'est aller beaucoup trop loin, et si tu veux, même si tout ne peut pas être exposé immédiatement, il est clair que ça prend cette direction, et qu'il ne perd de rien pour attendre. Quand est-ce que tout va être exposé ? Je ne peux pas te le dire, personne ne le sait avec certitude, le timing divin reste divin, et par essence impénétrable dans ses détails, et c'est tant mieux, seul, de tout temps, si tu veux, quand tu remontes à l'Antiquité grecque, quand tu vois les travaux de certains médiums, de certaines prophéties, il nous est donné de partager certaines images, certaines sensations, pour guider nos adaptations, mais on n'a jamais tous les détails, et toutes les dates avec précision, et c'est tant mieux, c'est ce qui rend aussi le présent à vivre, croustillant et intéressant. Donc, ça va se passer à la fois rapidement, et dans longtemps, puisque ce que je vais te détailler ici, c'est que tout se passe par petites étapes, et ce qui est important, c'est en attendant, on fait quoi ? Qu'est-ce qui est à faire en attendant ? Donc, dans ce live, on va déjà se délester de la douleur ambiante de ces événements, finalement de cette lourdeur, si tu veux, parce qu'on est choqué, on est énervé, on est en colère, et tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard, l'endroit où je dois finalement filmer est un endroit à la fois très naturel, très vivifiant, mais où on sent aussi les énergies très très fortes de ce moment, et si tu veux, on doit à la fois se délester, on doit lâcher prise, on doit s'adapter, on doit accepter de grandir intérieurement, et pour soi, on doit se connecter à des choses essentielles qui sont liées à notre propre bonheur. Donc, à la fin de ce live, tu vas être plus heureux, c'est certain, mais pour cela, on doit accepter d'entrer en résidence, et pour danser dans les événements, on doit tout simplement apprendre par petites étapes à être plus heureux. Donc, je n'ai pas les solutions pour chacun d'entre vous, j'ai une solution qui, dans son énergie, peut aider beaucoup de mes abonnés, de mes contemporains ici. Donc, si j'ai utilisé le mot micro-ondes, donc surtout, n'utilise pas ton micro-ondes, mais c'est pour te parler aussi de l'algorithme divin d'Internet et des micro-ondes d'amour que l'on peut répandre sur Internet, qui finalement est le lieu principal de cette guerre spirituelle par amplification, puisque ça nous permet de nous connecter à une plus grande échelle et avec des effets leviers absolument incroyables. Si vous êtes plein à mettre des likes, des cœurs et des flamants roses, évidemment, ça va pousser la diffusion de ce message. Et tout ceci, une fois cumulé, donne beaucoup plus de pouvoir à des êtres ou des événements qui n'en avaient pas. Tu vois, si j'étais comme ce matin toute seule à parler de cette blague du petit beurre président avec mes enfants, ce n'est pas la même chose que quand je peux le diffuser et aussi au travers de ton aide, largement ici, largement dans la matrice, puisque c'est là où nous devons agir. Et donc, si tu veux, je faisais référence, parce que mes enfants ne l'ont pas vu, au film Gremlins, tu sais, où c'est un petit monstre gentil en apparence, mais quand tu le mets dans le micro-ondes, ça devient, la peluche devient quelque chose d'absolument abominable. Et c'est ça qui se passe. Mais sache qu'au départ, c'est juste une petite peluche inoffensive et que même si ça peut être effrayant par moment, on est beaucoup plus puissant quand on se connecte à notre propre divinité, quand on est soutenu, pas par un sauveur, quel qu'il soit, la trompette, l'onus, sur Twitter ou je ne sais quoi, tout simplement par notre propre puissance divine de connexion à nos racines, à notre passé d'action dans le présent et de visualisation, d'adaptation pour notre futur désirable, on est absolument inarrêtable. Et la petite peluche ou le petit monstre qui sort du micro-ondes, tu le prends, tu le mets sous l'eau ou je ne sais quoi, et tu vas y arriver. Mais simplement, ça doit se faire avec méthodologie, avec calme et le sauveur, c'est nous-mêmes, c'est grandir dans l'amour en nous-mêmes, A-I-M-E et pour ça, on a un bel exemple, si tu veux, de stratégie, de calme, de gestion des émotions, quand tu observes ce que fait Poupoutin, que ce soit le vrai ou pas le vrai. Tu vois, je disais à mon fils aîné, je partage beaucoup parce qu'ils sont en vacances en ce moment avec mes enfants, et je disais, voilà, j'avais une négociation difficile à gérer et je lui dis, voilà, regarde, observe ce que ferait un joueur d'échecs, donc Poupoutin en l'occurrence, et c'est comme ça, c'est par la valeur d'exemple qu'on apprend et que l'on peut progresser soi-même. Donc Poupoutin, j'espère que le son est bon malgré le vent, malgré tout ce qui se passe autour. Poupoutin, quand il va être heureux, qu'est-ce qu'il va faire comme visage ? Celui-ci. Ça te permet en même temps de sentir les énergies là tout autour de moi parce que c'est puissant. Poupoutin, quand il va être en colère, regarde son visage. Poupoutin, quand il va être fâché contre le petit beurre président, quel est son visage ? Voilà, donc ça a fait rire mon fils aîné, donc je suis fière parce que faire rire un ado en ce moment, ce n'est pas évident. Et surtout, surtout, ça nous montre que la gestion de nos émotions et le passage à l'action, finalement, c'est la clé. Ça se passe par petites actions, ça se passe par anticipation, c'est pour ça que la futurologie est plus que jamais utile en ce moment parce que pour gagner cette victoire, pour arriver dans nos futurs désirables, pour les sécuriser, dans cette période critique, on doit faire des petites actions, on doit avancer de façon précautionneuse, évidemment, on doit gérer nos peurs, on doit gérer nos petits monstres intérieurs, on doit gérer les démons aussi à l'extérieur et souvent, comme un bébé, là où on va se mettre en vulnérabilité, c'est quand on veut tout tout de suite et aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir tout de suite. C'est une illusion quand on nous fait croire qu'on peut tout avoir tout de suite, en fait, on est en train de nous manipuler. Donc aujourd'hui, s'affranchir en toute liberté de ces manipulations de masse, c'est accepter les étapes, c'est accepter de gagner en maturité et en sagesse et du coup, c'est grandir de l'intérieur. Voilà, c'est ce que je veux partager avec toi, un maximum de langage des oiseaux parce que tu as compris, je prends beaucoup de risques par rapport au titre, par rapport à ce petit beurre. Donc, comme ils font, soyons souples et soyons, mettons, du gras dans tout ça et amusons-nous, ça permet de prendre du recul. Quand tu utilises le langage des oiseaux, ça fait appel à ta créativité, ça fait appel à ton intelligence, ça fait appel à ce que l'humanité a de plus beaux en mêle et tu sais, c'est presque un art, cette résistance, c'est un art de vivre, de résist-danser et c'est ça qui en fait, par petites choses, par petites pointes depuis les derniers mois, par petites actions, nous permet finalement d'avoir beaucoup de recul sur des événements qui sont difficiles, des situations qui sont difficiles et de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire chacun. Alors maintenant, on fait quoi face à ce petit beurre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La première des choses, c'est d'avoir une foi absolue dans les forces lumineuses qui sont à l'œuvre dans le bon sens. Tu vois, ce matin, j'ai voulu filmer ailleurs. Je ne te raconte pas tous les détails, mais c'est rare de m'y prendre à trois fois pour faire un live, tu vois. Et en fait, je devais filmer ici, je suis en train de le comprendre en le faisant par rapport aux énergies en présence ici. Et donc, danser, c'est j'ai résisté et finalement, je danse avec les éléments, je danse avec le bruit du palmier, je danse avec le bruit des vagues, je danse avec le vent. Même si je n'aime pas les courants d'air, j'apprends à les aimer, j'apprends à être soutenue par ça. Et c'est ça qui nous est demandé, c'est-à-dire de ne pas croire que ça vient du Wi-Fi qui a planté, de ne pas croire que ça vient de l'IPA qui a surchauffé au moment où j'étais en train de filmer, de ne pas croire que ça vient de ma malchance, de ne pas croire que ça vient de ma faute de vouloir absolument faire ce live alors que mes enfants m'attendent, de lâcher complètement prise par rapport à ça et de voir que finalement, l'invisible est là pour t'aider dans la mesure où tu sais danser avec cette énergie qui n'est pas visible mais qui est de plus en plus palpable. Donc, ça ne va pas venir d'un sauveur extérieur incarné, ça ne va pas venir de la trompette, ça ne va pas venir d'Elonus, ça va venir de nous-mêmes dans cette transformation, dans cette danse avec les événements, avec les éléments en fonction des ressources que l'on a chacun à notre disposition. Quand tu veux te sauver toi-même, tu dois te souvenir de l'être divin que tu es et agir dans ce sens. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait par des actions et souvent, la tâche nous paraît absolument gigantesque, donc c'est d'accepter de prendre les choses par petites étapes. Tu n'apprends pas quand tu es un enfant à parler ou à nager ou à marcher en une fois, ça se fait en plein de petites étapes, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, ce timing, même si ça nous semble long, est absolument essentiel pour bien gérer cette évolution. c'est complètement évolutionnaire ce que nous vivons et l'objectif est clair, c'est pour ça que quand tu regardes de loin dans le futur, tu vois qu'évidemment ça va être génial et on va vraiment kiffer et ça va être mieux qu'avant et on va même remercier tous ces événements difficiles actuels et depuis ces deux dernières années parce que le futur est clairement désirable parce qu'en fait, cette élévation intérieure nous permet d'accéder plus directement, plus purement, plus efficacement à notre bonheur, au bonheur, tu vois, le mot n'est même pas sorti tellement l'énergie était là et de le vivre dans des niveaux qu'on n'imaginait même pas. Donc, le bonheur s'épanouit quand dans la paix, il s'épanouit dans la liberté d'être soi-même et comme ça, tu comprends mieux ce qui se passe parce que quand tu vois en nous, on met un baillonnage comme ça, quand on bloque l'expression de nous-mêmes, en fait, c'est une entrave à notre propre bonheur. Quand ce matin, tu vois, j'hésite à faire un titre aussi osé et évolutionnaire que cette histoire de petit beurre, évidemment, l'auto-sensu, comme si je me mettais moi-même des sensus sur le corps, c'est une violence que je fais à mon propre bonheur, à mon propre épanouissement, à ma propre évolution. Et donc, cette mascarade, en fait, tous ces mensonges publics dans les grands vecteurs de diffusion d'informations, tout ça, c'est une destruction de la visualisation de nos bonheurs collectifs. Parce que visualiser ce bonheur, comme je le fais là, finalement, avec ce décor, mais ce n'est même pas moi qui le fais, c'est tout ce qui était autour de moi ce matin m'a poussée. il n'y a que ici que je pouvais filmer et c'est vraiment mon dernier choix vu le bruit, vu le vent, vu tout. Et finalement, c'est là que ça doit se passer, c'est de se laisser guider vers là où ça doit se faire. Donc, toutes ces forces de destruction, toutes ces forces d'opposition, toutes ces forces de contraintes, dans un certain aspect, quand on accepte de lâcher prise, finalement, c'est à notre service pour nous connecter plus directement à l'essence du bonheur qui nous est destiné. Voilà. Donc, c'est dit, concrètement, on fait quoi ? Tu sais, c'est la fameuse chanson « Et maintenant, que vais-je faire ? » Maintenant que tu es toujours là, petit président au beurre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Le premier réflexe quand on t'empêche de parler, c'est de vouloir hurler. Le premier réflexe quand on t'empêche de voyager, c'est de vouloir t'expatrier. Le premier réflexe quand tu ne trouves pas la solution, eh bien, c'est de t'énerver, c'est de hurler, tu vois, comme un bébé qui va hurler. Mais dans ces cas-là, tu vas mettre toute ton énergie pas au bon endroit et tu vas, la maturité, le fait de grandir, cette sagesse, c'est d'apprendre à canaliser cette énergie aux bons petits endroits pour avancer efficacement. Donc, la solution, ce n'est pas aujourd'hui d'en faire plus, la solution, c'est d'en faire mieux. La solution, ce n'est pas de hurler, la solution, c'est de diffuser. Si par ta contribution, par ton partage, tu m'aides à diffuser ce message, c'est extrêmement puissant. La solution, ce n'est peut-être pas de t'expatrier comme ça d'un coup, c'est au contraire d'anticiper les petites étapes, de prévoir peut-être déjà un déménagement, de prévoir de passer plus de temps à la campagne d'une façon ou d'une autre et si tu dois t'expatrier, de l'anticiper par petites étapes à l'avance. Donc, aujourd'hui, si tu veux, pour chacun d'entre nous, dans notre passé, dans notre plan divin, il y a des solutions mais pour que ces solutions se mettent en place, ça nous demande déjà une transformation intérieure, petites étapes après petites étapes et de façon extrêmement claire et efficace. Donc, imagine que en ce moment, en te parlant, je travaille sur chaque mot mais je ne suis pas la seule à travailler chaque vague, chaque mouvement du vent, chaque bruit, chaque énergie, chaque lumière contribue à cet appel d'air finalement que ça peut être pour toi de croire dans cette aide divine, cette aide invisible qui agit au meilleur moment pour toi, qui agit au meilleur moment pour chacun de nous dans la mesure où on danse avec ses résistances et on devient nous-mêmes un résiste danseur dans les événements. Et tout ça se fait avec beaucoup d'amour finalement, tu vois, nos enfants, c'est notre futur commun, notre futur désirable et quand ce matin, si tu veux, je parlais de cette idée de titre de ce live à mes enfants, j'ai bien compris qu'une fois que j'avais fait émerger l'idée si je ne le faisais pas, je manquais de respect par rapport à mon potentiel, je manquais de respect par rapport à moi-même et quoi qu'il arrive, le soleil ne se couchait pas aujourd'hui tant que je n'avais pas fait ce partage. Donc, c'est cet engagement-là, tu vois, cet engagement total qui nous est demandé pour nous-mêmes et du coup, pour les autres et aussi pour, bien sûr, nos enfants. Donc, mets-moi un max de flamand roses, ça va être super intéressant, super sympa pour la diffusion de ce message. Ça permet aussi de contrer les intelligences artificielles, ça permet d'expérimenter ce que j'appelle l'algorithme divin d'Internet. L'algorithme divin d'Internet, ça nous permet de nous connecter cœur à cœur avec une intelligence émotionnelle qui est bien plus efficace que toutes les intelligences artificielles qui peuvent exister. Donc, aujourd'hui, si on est des centaines, si on est des milliers à anticiper anticiper cette victoire en dansant avec les événements, tu vois, on est plus que jamais pacifique et on est plus que jamais efficace et on est dans la maturité d'accepter ces étapes qui nous permettent de patienter, mais pas de patienter de façon inactive, de patienter de façon active, concrète et de façon aussi économique. tu vois qu'en ce moment les attaques, je suis obligée de le dire comme ça, j'espère que ça passe, elles sont aussi à ce niveau-là et quand tu vois le prix de ces choses qui sont complètement manipulées, ça te demande d'acheter autre chose et dans tous les événements, que ce soit les événements positifs ou négatifs, tout est temporaire. Donc, ça fait un moment sur cette chaîne ou dans mon partage privé que j'encourage à faire pousser des graines germées. Aujourd'hui, les graines germées, c'est 50% de mes repas. Mes enfants aussi adorent et les réinventeurs qui me suivent deviennent de plus en plus des experts parce que tu ne peux pas faire pousser des graines germées comme ça du jour au lendemain. J'ai mis peut-être deux mois ou trois mois avant de comprendre quelles graines, comment j'arrivais, dans quelle peau, à quel endroit dans ma cuisine et comment faire que ça marche bien. Et c'est ça qui est important, c'est d'accepter déjà qu'on ne va pas revenir en arrière, qu'on est dans une marche avant forcée et qu'au plus on va épouser avec joie les difficultés actuelles, au plus on va fluidifier notre progression. Donc, les réinventeurs partagent aussi maintenant leurs assiettes. J'ai eu l'idée, mais entre l'idée et la matérialisation, il s'est passé des mois. Ça fait peut-être deux ans que j'y travaille et aujourd'hui, le résultat est exponentiel. Et dans deux ans, où en seront-nous avec les graines germées ? Je partage en privé. Tu peux facilement, en aidant tes voisins, faire 500 euros par mois avec des graines germées. Et c'est 1% de ce que je te partage d'efficace et de transformateur dans ce partage privé. Donc, aujourd'hui, on a encore le droit et c'est notre libre arbitre d'acheter ce que l'on veut. On est tous, et moi la première, bloqués dans des habitudes. Mais j'ai toujours gardé ce jeu de mots, je faisais du langage des oiseaux déjà avant, des habitudes, c'est les habits qui tuent. Et donc, c'est ça dont on doit se délester. On doit se délester des habits qui nous tuent. Et ce n'est pas facile, mais si tu veux changer tout ton quotidien du jour au lendemain, aller habiter ailleurs du jour au lendemain, etc., tu prends énormément de risques. Si tu le fais par petites étapes, tu es beaucoup plus certain d'arriver à destination. Donc, aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu achètes et finalement, à condition d'accepter certaines frustrations, ça peut être intéressant et progressif et à ton service, au service de ton bonheur. Tu vois, par exemple, en Indonésie, ou ici, il y a des jeunes qui ramassent les plastiques au bord des routes parce que malheureusement, sous les tropiques, il y a beaucoup, beaucoup de plastiques qui polluent des paysages magnifiques. et en les ramassant, ils les distilent. Tu sais, dans des pays comme ça, la moto ou la motocyclette est un moyen de transport économique pour beaucoup, même pour des familles. Et en fait, en distillant, comme tu distilles de l'alcool ou des huiles essentielles, ces plastiques, ils font un carburant et ils ont petit à petit perfectionné ces 3, 4, 5 dernières années ce carburant pour que ça fonctionne avec leur moto et leur motocyclette. Et donc, si tu veux, ce genre d'initiative qui est tout à fait discrète mais qui est appelée à se répandre par petits groupes est en train de changer notre monde et en train de changer notre futur. Ici, aujourd'hui, tu vois, dans la communauté, si on crée chacun des mini-groupes Facebook locaux, c'est important que ce soit local à 10 km ou 20 km maximum de chez toi pour initier, mais par petites étapes, du covoiturage dans la résidence. Tout simplement, tu ne vas pas le faire du jour au lendemain, tu vas apprendre à connaître ces personnes que tu invites dans ton groupe, en partageant des infos, en utilisant le langage des oiseaux et petit à petit, en invitant quelqu'un de plus, en sortant quelqu'un avec qui tu n'es pas en affinité, tu vas créer comme ça un partage de valeurs solides et au bout d'un moment, tu peux dire simplement voilà, je vais au centre-ville, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai deux places dans la voiture, ça m'arrangerait de partager telle participation par rapport à mon plein et tout ça se met en place mais ça se met en place par petites actions. Donc les accès sur les prix de certaines nourritures industrielles de supermarché, si on le voit sous l'angle d'une opportunité, c'est aussi une façon, une occasion de changer ces mauvais habits qui nous tuent de ces mauvaises habitudes alimentaires et si tu veux, les autorités finalement par rapport au prix de l'énergie où c'est complètement manipulé et ça dans mon partage privé je peux t'en dire beaucoup plus, ils se tirent une balle dans le pied parce que finalement on finit par apprendre à se passer ou à diminuer ou à diriger différemment notre flux de consommation à tous les niveaux. La manipulation est toujours temporaire, elle est au service d'une recherche de ressources en eau qui étaient inexploitées. Donc regarde quand tu as des contraintes, quand tu as des difficultés ce que très très vite dans ce live j'ai presque plus de batterie tu vois définitivement. Donc ce que je veux te dire c'est que vraiment il y a des solutions, il y a plein d'astuces dans mon partage privé pour accéder à cette amplification de ton bonheur pour ton futur désirable. C'est un site internet dédié avec un accès sécurisé donc ça me permet une grande liberté de parole et d'échange. C'est un espace de liberté, c'est un espace de soutien. On apprend à se connaître puisqu'il y a un groupe aussi qui est lié de discussion en optimisant premier notre sommeil parce que bien dormir c'est la base de la base absolument essentielle et surtout surtout on apprend à mieux se nutrir donc il y a cet aspect graines germées mais pas que. Il y a des bons gras tu vois aujourd'hui on mange trop on a besoin de moins manger mais de manger plus intelligemment et ça ça se fait petite étape. J'arrive plus tellement je veux t'en dire en peu de temps. Il y a plein de petites étapes à vivre ensemble et c'est pour ça que je ne peux pas tout partager en public c'est pour ça qu'il y a aussi un aspect privé et surtout je te partage énormément de vérités par rapport au coco loco et par rapport au détox des fléchettes et à beaucoup de choses sur la géographie sur l'histoire on débunk également Hollywood pour comprendre qu'aujourd'hui la star de ta vie c'est toi et la principale ressource écologique de ta vie c'est toi même A-I-M-E je réponds très rapidement avant que ce soit coupé pour ne pas perdre le live parce que ça m'est déjà arrivé deux fois ce matin donc les questions les questions et bien si tu veux c'était par rapport à Shanghai donc ce qui se passe en Chine c'est intestin si tu veux c'est une opposition des uns des autres et c'est aussi pour pousser cette population qui est classiquement assez docile à se réveiller par rapport au grand monarque j'envoie un email demain donc inscris-toi ci-dessous parce que comme ça tu auras toutes les infos sur une vidéo que j'ai fait en 2019 où j'explique tout c'était par rapport au monde du vin mais le vin est lié à l'identité de la France donc là tu as beaucoup de détails et dernière question avant que ça coupe par rapport au chême tu sais les traînées dans le ciel là aussi je partage une solution en privé dans le groupe privé avec l'adresse d'un copain qui fabrique des grosses organites qui permettent de protéger ton jardin ta maison de ça voilà je ne peux pas tout dire j'ai peur d'être coupée d'une minute à l'autre j'ai fait vraiment le maximum ça fait trois fois que je fais ce live ce matin tu vois bien que les énergies sont très fortes donc entre en résidence rejoins mon partage privé inscris-toi déjà pour découvrir avoir la Météo Futuro gratuitement tous les jeudis et donc du coup demain matin tu auras cette fameuse vidéo où je parle de tout ça et puis après selon ton évolution par petites étapes en toi tu décides d'avancer petite étape après petite étape avec nous et Dieu sait si dans ce futur désirable il y a des choses que je peux te partager avec ma communauté avec les astuces et le savoir-faire et les outils que je peux mettre à ta disposition à très vite ciao ciao merci un max de flamand rose bye ciao 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 ciao